Alors ici on va s'exercer un petit peu à résoudre des systèmes d'équations linéaires par la méthode des matrices. Donc bien sûr, ici j'ai donné un système de deux équations linéaires avec les inconnus S et T. On aurait pu le résoudre par exemple par substitution, élimination, on va d'ailleurs le faire rapidement. Ici c'est très simple, on peut ajouter les deux lignes puisqu'on a les deux S qui vont disparaître directement. Ça va nous faire, si j'ajoute les deux lignes, moins T, puisque j'ai 4T moins 5T est égal à 1. Donc T est égal à moins 1. Donc si je remplace dans la première équation, ça nous donne 2S moins 5 fois moins 1 plus 5 est égal à 7. Donc 2S est égal à 2 et donc S est égal à 1. C'est bien sûr un cas où c'est facile de faire une substitution et une élimination, mais on va quand même regarder ce que ça donne par la méthode des matrices. Donc dans ce cas précis, le problème est très facile à résoudre de cette façon. Avec les matrices, tu vas voir, c'est un peu plus long, mais comme on l'a déjà évoqué, en fait l'avantage de résoudre le problème avec la méthode des matrices, c'est que c'est très proche de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut programmer avec un ordinateur. Et donc ce problème résolu de manière matricielle peut en fait servir à résoudre tout un tas de problèmes qui sont similaires, par exemple si on a toujours la même matrice à gauche ici. Donc en fait, savoir faire ce genre de calcul avec les matrices, c'est très utile dans vraiment un très grand nombre de codes informatiques. Et donc bien sûr ici, dans notre cas simple, ça va être un peu plus long, mais au final, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment important de savoir faire ce calcul de façon matricielle. Alors donc c'est parti, on va essayer de résoudre ça de manière matricielle. Donc comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est pas très compliqué. Je te conseille d'ailleurs de faire une pause, d'essayer de faire ça par toi-même avec un papier et un crayon, et ensuite de vérifier si tu obtiens bien le même résultat. Donc c'est parti, nous on continue. Donc comment représenter ce système de deux équations linéaires par une opération matricielle ? Et bien c'est très simple. On va mettre dans une matrice ici de taille 2,2 les coefficients qui sont devant chaque inconnu. Donc 2 et moins 2 pour S, moins 5 et 4 pour T. Et donc cette matrice de 2, je la multiplie par le vecteur colonne qui comprend les deux inconnus. S, pardon, pour le premier élément, T pour le deuxième. Et ça, c'est égal à un vecteur colonne 7 moins 6. Donc ce que tu vois ici, c'est que bien sûr la multiplication est bien définie, puisque j'ai le même nombre de colonnes dans la première que de lignes dans la seconde matrice. Et si je développe, ça va vous faire 2S moins 5T est égal à 7, et moins 2S plus 4T est égal à moins 6. Donc ces deux représentations sont bien équivalentes. Donc encore une fois, pour tant convaincre, n'hésite pas à faire cette multiplication matricielle, et ensuite lorsqu'on égalise élément par élément les deux vecteurs, et bien on voit qu'on obtient bien en fait ces deux équations. Et donc la transition entre ces deux représentations est très simple. On a construit une matrice de taille de 2, puisqu'on avait deux inconnus, et on a reporté tous les coefficients des inconnus dans cette matrice. Ensuite on a le vecteur qui rassemble les deux inconnus, et le vecteur à droite qui rassemble le deuxième membre des deux équations. Donc quoi qu'il en soit, cette équation matricielle, on peut l'écrire sous forme simplifiée. Si on appelle grand A cette matrice ici, et bien on a grand A fois un vecteur colonne que je vais noter avec une flèche X, qui est égal à un vecteur colonne solution que je vais par exemple appeler petit b. Donc en fait, notre système d'équations linéaires de deux équations à deux inconnues, et bien je peux l'écrire de manière équivalente, comme le produit de cette matrice A fois un vecteur colonne inconnu, qui est égal à un vecteur colonne ici solution. Alors, on va se souvenir de la définition de l'inverse, l'inverse étant défini comme A moins un fois A est égal à l'identité. Donc pour résoudre ce type de problème, et bien on va multiplier par A moins un, en supposant bien sûr que la matrice puisse être inversée, qu'il existe un inverse, et donc que cette matrice n'est pas un déterminant qui soit égal à zéro. Donc si je multiplie par A moins un, cette équation de chaque côté, il faut bien sûr faire attention à l'ordre de la multiplication, puisqu'on est dans le monde des matrices. Donc si je multiplie à gauche, ça va me faire A moins un, A A, fois le vecteur X, et donc ça, c'est égal à A moins un, donc je multiplie encore A moins un à gauche des termes, puisque je l'ai fait à gauche ici aussi, fois le vecteur B. Donc par définition, ce produit A moins un fois A, et bien c'est la matrice identité. Donc il nous reste matrice identité fois vecteur X, qui est égal à A moins un fois le vecteur B. Et bien sûr, la matrice identité fois le vecteur X, ça nous donne le vecteur X, tout simplement. Donc le vecteur X, c'est-à-dire notre inconnu, est égal à l'inverse de la matrice A, fois le vecteur B. Et donc là, on se rend bien compte de ce qui est puissant avec ce calcul matriciel. C'est par exemple, si j'ai tout un tas de problèmes qui ont les mêmes coefficients devant les inconnus S et T, donc la même matrice A, et par contre, pour lesquels le vecteur B change, et bien je vais pouvoir calculer une seule fois l'inverse de cette matrice, et à chaque fois la multiplier par le nouveau vecteur B pour trouver la solution. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, et dans la suivante, on va calculer cette inverse pour trouver la solution. Sous-titrage ST' 501